Delcourt continue de nous régaler puisque sort en juillet l'intégrale Invincible, l'autre série de Robert Kirkman qui a fait connaître Robert Kirkman, sorti à peu près en même temps que Walking Dead au début des années 2000. Invincible, publié déjà par Delcourt sous forme de volume que vous avez peut-être lu ou pas. Une série qui a connu bien des péripéties et une série qui, pour ceux qui l'ont lu comme moi, est vraiment une révélation, un coup de cœur et pourquoi c'est vraiment une série qu'il faut avoir lu. Eh bien, on va en parler ensemble, bien entendu, pendant ces quelques minutes. Alors, un petit peu d'historique avant tout, Invincible, c'est donc une série lancée par un Robert Kirkman complètement inconnu à l'époque. A l'époque, chez Image Comics, ils avaient lancé une série de comics de super-héros, enfin une série, une collection de comics de super-héros. Dedans, il y avait un comics qui s'appelait Firebracer, je ne sais pas si vous vous souvenez, une espèce de jeune homme dragon qui avait des pouvoirs. Il y avait une série qui s'appelait Venture de Jamal Eagle, il y avait plusieurs séries comme ça. Et celle qui s'est vraiment détachée à l'époque, c'est Invincible. Alors, Invincible, c'est parti d'un noyau microscopique de lecteurs. Le premier numéro, je crois, a été tiré à moins de 2000 exemplaires, ce qui est vraiment très petit à l'échelle de l'humanité, bien sûr, mais à l'échelle du lecteurat de comics. Et c'est même assez étonnant qu'une série avec si peu de lecteurs ait pu perdurer au-delà des, je crois, 120 numéros, ou que sais-je, il y a vraiment eu énormément d'épisodes de la série Invincible. La série a été lancée par Robert Kirkman, bien entendu, scénariste de Walking Dead. À l'époque, il avait fait une série super patriote, un personnage d'Eric Larsen, une série, un spin-off de Savage Dragon, et puis par un dessinateur complètement inconnu qui s'appelait Corey Walker. Corey Walker, on ne savait pas qui c'était. qui avait un style très épuré, très européen, je pourrais le dire, très ligne claire, je dirais, et un dessinateur qu'on a pu voir depuis sur des séries comme Destroyer, chez Marvel notamment, et puis il a fait d'autres comics ça et là. C'est le co-créateur de Invincible. Alors, Corey Walker, c'est quelqu'un qui avait un talon fou, mais c'est quelqu'un qui, sur la durée, n'était pas capable de tenir le rythme mensuel imposé par Robert Kirkman, parce que Robert Kirkman, son succès s'est fait dans la durée. Et c'est un des rares succès, aujourd'hui, dans les périodes récentes et dans les exemples récents qu'on peut avoir, il a insisté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à l'heure des relaunchs, à l'heure des reboots, à l'heure des nouvelles numérotations, des legacy et tout ça, c'est très difficile d'exister au-delà de 10, 20, 30, voire 50 numéros, à moins d'avoir vraiment une marque très forte comme Batman, qui va bientôt fêter son centième numéro de la série en cours. Et, si vous voulez, Robert Kirkman, il a fait son succès à la fois sur Walking Dead et sur Invincible, sur la durée, parce qu'au début, il y avait très très peu de lecteurs, et que les lecteurs, il est allé chercher un pas, avec les dents. Il a eu d'énormes, évidemment, beaucoup de bonnes presses, il a eu un buzz super positif, et ce qui a fait qu'il a pu installer ses séries. Alors, Invincible n'a jamais eu le succès de Walking Dead, aux Etats-Unis, notamment. Invincible a eu un succès plutôt restreint. Je crois que le maximum des exemplaires vendus mensuellement, c'est autour, je crois, on va dire 20 000, mais je crois que c'était plutôt autour de 16 000. Entre 11 000 et 16 000. Alors que Walking Dead était plutôt très très bien installé, en tout cas sur la deuxième partie de sa carrière, autour des 50 000, 60 000 exemplaires tous les mois, et que quand il y avait un numéro exceptionnel, on dépassait très facilement les 100 000 exemplaires. Alors, Invincible, c'est scénarisé par Kirkman en l'avis, c'est dessiné au début par Corey Walker, très très vite aidé par un jeune dessinateur, à l'époque, qui s'appelait Ryan Hotley. Ryan Hotley est arrivé dans un style très similaire, mais très très vite. Il a pris un petit peu son envol et il a dessiné cette série de façon régulière, de façon sérieuse, de façon professionnelle et de façon géniale tout au long de la série. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a eu que deux dessinateurs sur cette série et il y a eu 12 volumes comme celui-là. Ça, c'est la version américaine et donc la version française sera adaptée de ces grands delux américains. Les intégrales françaises seront adaptées à partir de ça. Et on a hâte, ça sort début juillet et je vous invite vraiment, vraiment, vraiment à les prendre et à les lire. En fait, ce qui s'est passé, c'est que Ryan Hotley a commencé à dessiner la série, il s'est pris au jeu, il a fait plus d'une centaine d'épisodes et que Corey Walker revenait de temps en temps, il faisait deux numéros, il a aidé à faire la conclusion, il a fait un arc aussi vers la fin, un arc complet. Voilà, il a donc finalement, sur les... Bon, c'est facile, on va regarder, est-ce que je n'ai pas le chiffre en tête ? Ça, c'est le douzième volume qui est sorti aux États-Unis, il y a eu 144 épisodes, voilà. Sur les 144 épisodes, Corey Walker a dû en faire une quinzaine et le reste, c'est Ryan Hotley. Et vraiment, c'est deux auteurs qui ont vraiment marqué les esprits et qui ont vraiment offert une saga absolument inoubliable. Ça a fait naître aussi des auteurs, parce que Ryan Hotley, vous le savez peut-être, maintenant dessine Spider-Man et c'est pas rien. Et puis Robert Kirkman, il a la carrière qu'on lui connaît et bien entendu. Alors, Invincible, c'est quoi ? C'est un espèce de Superman-like. C'est un peu l'histoire du fils de Superman. C'est-à-dire qu'il y a un Superman, il a vieilli et il a eu un fils. Et son fils, c'est un espèce de Peter Parker qui va au lycée, il aimerait bien avoir une copine, machin, ceci, cela. Voilà. Et son père va lui dire, bon ben voilà, tu es le digne héritier de ce que je suis. Et tu as des pouvoirs et tu vas les développer. Et tu vas devenir, comme moi, un gardien de la galaxie, un gardien du globe même, pour tout vous dire, parce que c'est le nom des héros. Et donc il va apprendre, il va y avoir ce passage de témoin et cette formation un peu dingue qui va faire que, bien entendu, Invincible va devenir le héros. Mark Grayson va devenir Invincible et va devenir ce héros que le monde attend. Mais il va y avoir un revirement de situation très très vite et on va comprendre que, en fait, spoiler, spoiler, si vous ne voulez pas le savoir, vous quittez la pièce pendant 30 secondes, le père est en fait un extraterrestre venu sur Terre pour la conquérir. Et donc c'est plutôt une sale ordure. Vous êtes toujours en spoiler, voilà, typiquement, c'est un super méchant. Et donc les deux héros, le père et le fils, vont devoir, évidemment, s'expliquer et ça ne va pas se passer comme ça parce que le jeune, il a des valeurs et il ne veut pas devenir comme son père. Alors, petite précision, ça s'inscrit dans l'univers Image Comics. Donc il y a notamment le Savage Dragon et d'autres personnages issus, bien entendu, de l'univers Image Comics, un univers partagé quand ça les arrange. Et voilà. Alors, qu'est-ce qui fait la force de cette série ? D'abord, sa continuité, 144 épisodes de qualité. Donc 12 volumes comme ça, 12 volumes comme ça. Alors, je ne sais pas combien il y a de volumes dans la série parce que c'est déjà sorti une première fois. D'ailleurs, la version française a été très chaotique parce que Delcourt a sorti les premiers tomes puis il y a eu une pause de plusieurs années parce que ça ne marchait pas. Ça ne marchait pas, ça ne plaisait pas, ça ne trouvait pas sa place. Il a fallu vraiment que Walking Dead devienne un phénomène parce qu'on est à plus de 5 millions d'albums vendus sur Walking Dead, ce n'est pas rien. Il a fallu que Walking Dead devienne le succès qu'il a été pour que les gens s'intéressent un tout petit peu au reste de l'oeuvre de Robert Kirkman. Ce qui fait qu'ils ont pu relancer, bien entendu, Invincible et que ça a tout finalement pris. Alors, je ne connais pas les chiffres de vente, je sais juste qu'ils ont réussi à publier à l'intégralité de la série. Mais si vous voulez le découvrir aujourd'hui, et c'est l'occasion parce que je pense que vous ne connaissez pas Invincible, optez directement pour les intégrales parce qu'elles sont absolument magnifiques. 12 épisodes par numéro, c'est comme un deluxe. Je ne sais pas quel format exactement prendra les intégrales, mais on sait que chez Delcourt, il n'y a pas de surjaquette ou des trucs comme ça, donc ça risque d'être comme un deluxe, comme les beaux albums Delcourt, comme les grands albums Delcourt. En tout cas, ce sera un bel album parce que ce sera une belle intégrale, ça c'est sûr. Alors, qu'est-ce qui fait la particularité d'Invincible et pourquoi Invincible est certainement un des meilleurs comics que vous n'avez pas encore lu ? Invincible, c'est tout simplement le savant mélange de tout ce qu'on aime dans les comics. Si vous aimez les comics de super-héros comme moi et si vous en lisez depuis longtemps et si vous êtes un peu blasé en disant c'est toujours la même chose, vous allez vraiment être étonné. Pourquoi ? Parce que Robert Kirkman, c'est d'abord un fanboy. Robert Kirkman, il lisait des comics comme nous au début des années 90. Il a adoré lire les X-Men de Claremont, il a adoré lire les Spider-Man de McFarlane, il a adoré la création d'ImageComics, il a suivi tout ça de près, il voulait devenir auteur, il est devenu auteur, il a commencé petit et il a réussi à bâtir une carrière comme il y a très peu d'auteurs qui en sont capables, etc. Il a usé de talent et de chance et il est arrivé à s'imposer. Beaucoup ont essayé, très peu ont réussi et c'est son talent qui s'est démarqué. Donc, il est imprégné Robert Kirkman, il est imprégné de cette culture comics, de ce qu'ils font les bons comics et il aime vraiment les super-héros, il aime le média, il a la science du cliffhanger, il sait qu'il faut que la dernière page d'un comics vous fasse tomber la mâchoire pour que vous ayez envie d'acheter le suivant. Il connaît, il sait tout ça, il a été piquousé à ça, il a été nourri de tout ça. Et donc, partant de là, il a créé Invincible. Et il est parti d'un postulat très simple, donc un espèce de super-man, un super-boy en fait, mais qui serait un Peter Parker. Il est au lycée, il a une copine, il galère un peu, machin, etc. La caractérisation des personnages, les dialogues, tout est brillant, c'est-à-dire qu'on a envie, on a envie évidemment que Mark Grayson, on a envie qu'il y arrive, on a envie, notre cœur bat pour lui, c'est ça le truc le plus important dans les comics. Sa copine, sa copine qui ne l'est pas au début, mais qu'il deviendra Atom Eve, Eve, est absolument délicieuse, une espèce de Mary Jane qu'on adore, et c'est vraiment un personnage hyper-attachant. Et puis, les rebondissements sont géniaux, l'histoire est géniale du début à la fin, il n'y a aucune fausse note, et sur 144 épisodes, ils arrivent quand même à nous faire un truc absolument épique. Et c'est comme si, alors moi je suis super frustré, parce que très peu de gens ont lu ce comics, et très peu de gens savent à quel point c'est bon. Ça fait partie des comics haut du panier, vous savez, de temps en temps je vous parle de ce fameux haut du panier, avec des comics comme, par exemple, des comics comme Jupiter's Legacy, comme Magic Order, comme Authority, comme Ultimate, des comics que j'adore, 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 parce qu'ils sont révolutionnaires, parce qu'ils sont fabuleux, les comics de Warren Ellis sont souvent comme ça, ceux de Mark Millard, voilà, et bien ça, ça en fait partie, c'est le très très haut du panier, et ça fait partie de ces séries méconnues, fabuleuses et cultes, vous vous rendez compte, vous êtes passé à côté de 144 épisodes fabuleux, d'un comics de super-héros, et vous ne l'avez pas acheté, tout simplement parce qu'il n'y avait pas marqué Superman, Marvel ou DC dessus, ou Batman ou Spider-Man, c'est pas logique, et il faut, quand un comic c'est bon, il faut le dire, donc ça, ça je vais vous en parler, et je vais vraiment soutenir ce truc, parce que l'occasion de la sortie de cette intégrale chez Delcourt, c'est vraiment l'occasion de découvrir ou redécouvrir la série, parce qu'elle est vraiment fabuleuse, et je pense que si vous avez envie de laisser un petit commentaire dans la vidéo, vous le ferez en disant, moi je l'ai lu, j'ai adoré, parce que vraiment, je ne connais personne qui n'a pas aimé cette série, on peut ne pas avoir accroché, mais il n'y a personne qui va vous dire, c'est de la merde, comme on peut entendre de temps en temps sur les forums, et sur les réseaux, et un petit peu partout sur le web, alors, cette série est vraiment épique, elle est géniale, elle est magnifiquement construite, elle est bien dessinée, je vous montre un petit peu l'évolution du dessin dans le dernier volume, le fabuleux dessin, alors je ne vais pas vous spoiler cette image, hop, regardez le dessin à la fin de Ryan Utley, est absolument superbe, c'est vraiment magnifique ce qu'il a fait, Ryan Utley, c'est un tour de force, c'est vraiment du très très grand art, et c'est vraiment un auteur qui, qui j'espère aura une grande carrière, notamment le fait qu'il soit sur Spider-Man aujourd'hui, n'est pas anodin, voilà, c'est vraiment une série à découvrir, vous allez prendre un plaisir fou, vous n'imaginez pas le plaisir que vous allez prendre à lire Invincible, vous allez être mordu, et vous allez vous dire, mais pourquoi je n'ai pas lu ce truc, pourquoi je suis passé à côté, ça fait partie de ces grands comics qui mériteraient d'être lus par tout le monde, par tous les fans de comics, par les milliers de personnes qui sont abonnées à cette chaîne, par les centaines et milliers de clients qui lisent des comics tous les jours, et tout le genre, voilà, donc Invincible fait partie des comics qu'il ne faudra pas rater à la fin du confinement, ça sort début juillet en version française, craqué pour Invincible en intégrale, chez Delcourt, c'est vraiment exceptionnel, il y aura 12 volumes, donc vous aurez de la matière, 144 épisodes de bonheur, et vraiment un comics qui va vous séduire, et vous allez demain être fan de cette série, et vous allez la recommander à vos potes, on n'a pas fini d'en entendre parler, en tout cas ça fait partie de ces très très grands comics, de ces très très grands comics de super héros, je vous invite vraiment, si vous aimez le genre, à craquer pour Invincible, le lien est déjà dans la description de la vidéo, il est là, je vous invite à cliquer dès à présent, salut ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !